Femme, je voudrais te dire une chose, l'an vient et elle est déjà venue. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui, une nouvelle ère. Changement de saison, changement de l'élection. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je voudrais dire merci à Dieu pour ce moment, cette opportunité qui nous fait de nous retrouver ensemble. Et cette faveur aussi qui me fait ce matin de pouvoir me tenir devant le peuple de Dieu, quelle responsabilité. Et je voudrais aussi qu'ensemble nous puissions bénir Dieu et célébrer le Seigneur pour la vie de nos parents. Dans la foi, nos parents spirituels, est-ce que vous pouvez m'aider à joindre nos deux mains pour bénir le Seigneur pour Papa Israël et pour Maman Foura ? Merci pour le don que vous êtes. Nous sommes très bénis de vous avoir. Vivez longtemps. Oh, ton amène ne me convainc pas. J'ai dit, parents, vivez longtemps. Si je pouvais prophétiser, vivez plus de 120 ans si Jésus ne revient pas. Moïse avait 120 ans, il était toujours en forme. Que Dieu vous renouvelle, que Dieu vous fortifie. Vous êtes une bénédiction pour ma vie, pour nos vies. Et je vous serai infiniment reconnaissant toute ma vie. Merci à toute l'église. Alors, nous sommes en train de parler sur le programme d'Abraham depuis le mercredi par sa grâce. Et nous voulons ce matin prendre deux textes dans le livre de Genèse au chapitre 13. Genèse 13, le verset 5 à 16. Ensuite, nous lirons Genèse 14, le verset 11 au verset 16. Genèse 13 nous dit ceci à partir du verset 5. L'hôte qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis et des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y a eu querelle entre les bergers et les troupeaux d'Abraham et les bergers et les troupeaux de l'hôte, et les canoniens et les phérésiens habitaient encore dans le pays. Abraham dit à l'hôte qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi, sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'hôte léva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Soar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'hôte choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient, et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays des Canaan, et l'hôte habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pêcheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, et regarde vers le Nord, vers le Midi, et vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Jeunesse 14, 11 à 16 Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens l'hôte, fils du frère d'Abran, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Et en fuyant, vint l'annoncer Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamre, la Moréa, frère d'Essol et frère d'Aner, qui avaient fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abran eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, et lui et ses serviteurs, il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shobah, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi l'hôte, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Paroles du Seigneur. Amen. Le sous-thème que je nous propose aujourd'hui s'intitule « Abraham, un leader conquérant ». Abraham, un leader conquérant. Nous avons vu ensemble comment est-ce que Dieu avait appelé Abraham, qui habitait autrefois dans la Mésopotamie, dans ce lieu qui était rempli de pollution spirituelle, de l'idolâtrie. Et Dieu, dans l'acte chapitre 7, verset 2 à 4, nous avons vu comment est-ce qu'il a entendu, il a reçu l'appel de Dieu, de quitter son pays, sa maison, la maison de son père, sa patrie, et aller dans le pays que Dieu allait lui montrer, c'est-à-dire le pays de Canaan. Par contre, lorsqu'ils vont sortir de la Mésopotamie, ils vont s'installer à Charaon, et non à Canaan, sous l'influence certainement de son père, Terak, et il fallait que Terak puisse mourir. Quand Terak est mort, Abraham, Dieu lui parla la deuxième fois, et lui demandera de quitter, n'est-ce pas, son pays, sa patrie, la maison de son père, pour aller dans le pays de Canaan. Voyez-vous donc, Abraham a obéi à l'instruction divine, Abraham a obéi à la voix de Dieu, Abraham a manifesté la foi, il a répondu à l'appel et il a obéi. Nous avons parlé de ces deux choses qui sont très importantes pour nous dans notre marche avec Dieu, et surtout pour être dans le programme d'Abraham, qui est le programme de la bénédiction générationnelle. Hébreu chapitre 11, verset 8, nous dit ceci, C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'un parti, plutôt lors de sa vocation, obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Dieu, en effet, lui avait réservé un héritage, le pays des Canaan, un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance, un pays de bénédiction, un pays où lui-même n'avait pas semé, mais Dieu avait travaillé, Dieu avait prévu ce lieu-là, cet héritage-là pour Abraham. Ainsi, chacun d'entre nous aussi, nous avons un héritage que Dieu nous a réservé, un héritage non seulement terrestre, mais d'abord céleste, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller, que Dieu nous a réservé dans les cieux, mais il nous donne aussi un héritage terrestre. Rappelez-vous que nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ par notre foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus, nous devenons fils d'Abraham qui a cru devant Dieu et Dieu lui a donné donc ses promesses. Voyez-vous que Abraham, Dieu va initier, je dirais plutôt, Dieu va réactiver le programme de bénédiction dans la vie d'Abraham. Parce que la bénédiction a commencé dans Genèse 1. Ce n'est pas avec Abraham, mais Abraham va juste, je dirais, Dieu va le choisir pour réinitier ce programme qui avait été court-circuité par le péché, par la lignée des personnes impies. Voyez-vous, quand on parle de bénédiction, on parle de quoi ? La bénédiction n'a rien à voir avec le matériel. La bénédiction n'est pas l'argent. Avoir de l'argent, ce n'est pas la bénédiction. Avoir des maisons, ce n'est pas la bénédiction. Voyager dans le monde, ce n'est pas la bénédiction. Posséder des choses, ce n'est pas ça la bénédiction. Ces choses, la bénédiction attire ces choses. Mais la bénédiction, c'est la bonne parole que Dieu délivre, libère dans la vie d'une personne pour lui donner la capacité de progresser. Lorsque vous êtes béni, vous ne pouvez rien avoir aujourd'hui, mais la bénédiction va faire que vous commenciez à prospérer. Voilà pourquoi le signe de la bénédiction dans la vie d'une personne, c'est d'abord la présence de Dieu. Amen. La vraie bénédiction, c'est lorsque Dieu est avec vous. La présence manifeste de Dieu. La présence active de Dieu, qui fait que partout où vous pouvez aller, là où votre pied pourra fouler, Dieu vous le donnera. Vous serez toujours en haut, jamais en bas. Vous allez toujours progresser, vous n'allez jamais régresser. Mais une personne maudite, on peut tout lui donner, mais la malédiction va lui faire perdre tout. Parce que le programme de la malédiction vous prive, vous enlève, vous arrache, vous ravisse ce que Dieu vous avait autrefois donné par sa grâce. Et voyez-vous, quand Abraham est parti, il n'avait rien, il n'avait que sa famille. Il a été déplié de tout, mais il a obéi, il est parti. Et vous verrez que parce qu'il est parti, Dieu lui a donné une terre. Parce qu'il est parti, Dieu lui a donné des richesses. La Bible dirait qu'Abraham était très riche en argent, en or et en troupeaux. Il avait tous ce dont un homme pouvait désirer. En plus de la présence de Dieu, Dieu l'avait béni. Je prie aussi ce matin que Dieu te bénisse. Non seulement des bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, mais aussi des bénédictions que tu vas, de manière tangible, que tu vas palper dans ta vie. Amen. Dieu bénit Abraham et Dieu lui donne également une promesse d'avoir un fils. Le fils qui allait être le fils de la promesse. Mais derrière Isaac, Dieu ne voyait pas Isaac, mais Dieu voyait son fils Jésus. Galat 3,16 en parle. Donc les promesses, ce n'était pas pour ses descendants, mais pour sa descendance en parlant des crises. Voilà pourquoi il n'y a pas de réelle bénédiction en dehors de Jésus. En dehors de Jésus, c'est la mort. Jésus seul donne la vie en abondance. Et la véritable bénédiction qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Alors pour Abraham, par l'obéissance à Dieu, par sa foi en Dieu, il a activé ce programme dans sa vie. Alors, il est devenu l'initiateur. Il est devenu, je dirais, comme Dieu l'a établi père. Paul le dira. Il est notre père devant celui auquel il crut. Dieu, qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, mais aussi qui donne la vie aux morts. Donc, Abraham, c'est Dieu qui l'a établi père. Il ne s'est pas établi lui-même parce qu'il a cru, parce qu'il a obéi. Dieu l'a établi père. Or, le mot père veut dire source. Le mot père, c'est Abba. Donc, Dieu a fait d'Abraham un père, un repère, une référence, une source pour être un canal de bénédiction pour plusieurs. Alors, si tu veux être béni, tu dois impérativement te connecter à Abraham. Donc, tu ne peux pas bénéficier du programme d'Abraham, qui est le programme de la bénédiction générationnelle, tout en étant déconnecté d'Abraham. Voilà pourquoi il va dire également, celui qui bénit, Abraham sera béni. Celui qui maudira, Abraham sera maudit. Alléluia. J'ai compris avec Dieu une chose. Lorsque Dieu veut vous bénir, il vous donne un père. Amen. Amen. Avoir un père, c'est une bénédiction. Voilà pourquoi il est demandé d'honorer son père et sa mère. Vous tous qui avez des parents, honorez-les. Amen. 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 Vous tous qui avez des pères spirituels, honorez-les. Nous, dans notre famille de l'Arc de l'Alliance, Dieu nous a donné un père. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je l'aime, je l'honore et je vais encore l'honorer. Parce que je sais ce qui est caché derrière la loi de l'honneur de père et de mère que Dieu vous a donné. Un père peut paraître insignifiant. J'ai dit bien paraître en apparence. L'apôtre Paul dit, nous paraissons pauvres, mais nous en enrichissons plusieurs. Dieu, Abraham est porteur de bénédiction. Tu n'as pas besoin de voir. Tu n'as pas besoin qu'il te donne de l'argent. Tu as juste besoin qu'il libère une parole dans ta vie et les choses commencent à changer. C'est ça le père. Hallelujah. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu m'a dit, tu dois reparler de ces choses parce que nous vivons dans un temps, dans une saison où il y a trop de confusions aujourd'hui. Et on ne sait plus qui est qui. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu. Ce n'est pas parce que tu prêches. Ce n'est pas parce que tu peux faire des affaires. Un père, c'est une figure d'autorité. C'est une autorité, une couverture que Dieu t'a donnée. Et c'était ça. Pourquoi? Parce que Abraham porte en lui un programme de bénédiction. C'est-à-dire, il a le plan. Il a la vision. Il a les stratégies. Il a les manières de faire. Ce qui te montre, c'est que un dixième de... Et ce que tu ignores, c'est le neuf dixième. Je prie que par la connexion, que tu ne te déconnectes pas afin de recevoir tout ce que Dieu a placé dans le Père qu'il a mis devant nous pour que nous recevions et que nous rentions dans le programme d'Abraham. Parce que dans le programme d'Abraham, il y a Christ. Dans le programme d'Abraham, il y a les intérêts de Dieu. Dans le programme d'Abraham, il y a le royaume de cieux. Dans le programme d'Abraham, ce n'est pas un programme égoïste. C'est un programme qui touche les nations. Voyez-vous, comme ici, nous sommes à Kinshasa, mais à Bouz est en train de se passer. Tu ne m'as pas compris. Là où il y a l'église, l'église va assainir. Tu ne m'as pas compris. Là où l'église arrive, là où la vie de Dieu arrive, même quand les eaux sont mauvaises, on apporte la vie. Là où il y a la mort, la pourriture, la vie arrive. Pourquoi? Parce que dans le programme d'Abraham, nous assainissons. J'aimerais dire à quelqu'un, nous allons assainir la nation. Nous allons, même s'il y a des voleurs, même s'il y a des escrocs, même s'il y a, je ne sais pas, des gens qui vivent dans la corruption. Mais Dieu a un reste, Dieu a un peuple, Dieu a une race à part. Des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant bas. Des hommes et des femmes qui ont la vision du ciel, qui s'attachent à la vision d'en haut et qui ne regardent pas aux choses d'en bas. Parce qu'ils comprennent que le programme d'Abraham est un programme, non du siècle présent, mais c'est un programme générationnel. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu quand il travaille, il ne travaille pas pour une génération, mais il travaille dans plusieurs générations. C'est un Dieu transgénérationnel, c'est une bénédiction transgénérationnelle. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras béni jusqu'à la troisième, la quatrième, la cinquième, jusqu'à la millième génération, parce que tu rentres dans le programme d'Abraham. Et plusieurs, on n'a pas compris comment Dieu fonctionne. Ton attitude envers le Père déterminera ton attitude. Ta manière d'honorer déterminera jusqu'où Dieu peut t'emmener. Au départ, l'autre avait de bonnes attitudes. L'autre était un fils, c'était le neveu d'Abraham. C'était un homme, au départ il était fidèle. Il était fidèle à Abraham. Il était loyal. Il faisait tout ce qu'Abraham disait. Voilà pourquoi partout Abraham est passé. L'autre, pendant qu'Abraham a amassé, l'autre aussi a amassé. Pendant le temps de connexion, l'autre a bénéficié de la bénédiction qu'était à Abraham. Lui aussi l'a amassé. Mais le problème est lequel ? Tu oublies que la source reste la source. Que lorsque tu te déconnectes de la source, tu peux garder le bien avec toi, mais tu n'as plus la source avec toi. Abraham est la source. Lorsque l'autre commence à s'enrichir, il commence à y avoir des querelles, il commence à y avoir des tensions, il commence à y avoir des problèmes. Et au lieu que l'autre comprenne que malgré la richesse, malgré tout ce que Dieu peut me donner, Abraham reste mon père et ma source. Je dois rester à ses pieds, connecté. N'est-ce pas ? Lui, il prend partie au point où Abraham décide, parce que c'est un homme sage, un homme spirituel, un homme connecté au ciel, un homme qui peut voir l'avenir, qui peut lire l'avenir au présent. Il dit, sépare-nous. Parce que si on ne se sépare pas, ça va être fatal demain. Donc là, ils vont se séparer. Et l'autre ne refuse même pas. Il accepte la proposition. En d'autres termes, lorsqu'on te propose quelque chose, qui n'est pas ton avantage, bien sûr, mais c'est des intentions de ton cœur, tu as tendance à l'embrasser rapidement. Parce que tu penses que c'est la bonne solution. Tu penses que c'est déconnecté de Dieu, c'est la bonne solution. Hier, tu étais un frère zélé. Aujourd'hui, Dieu t'a béni avec un bon travail, un bon salaire, tu as un bon poste, tu voyais dans le monde, tu as oublié le béabat. On doit te supplier pour être connecté. Tu es déjà déconnecté de la source. Hier, tu étais un frère zélé. Hier, tu craignais Dieu, tu servais Dieu comme tout. Mais aujourd'hui, à cause du mariage, à cause de la bénédiction, combien ont été désorientés à cause de la bénédiction. Combien, je parle bien de la bénédiction matérielle, les biens, les avoirs. J'ai dit à Dieu, rien, ni l'argent, ni l'or ne peut me déconnecter de la présence de Dieu. Jamais. Parce que je sais d'où est-ce qu'il m'a pris et je sais où je vais aller. Et je sais que sans Dieu, ma vie sera misérable. Et je prie aujourd'hui que tu ne sois pas comme l'autre. Le mot l'autre signifie voile. Ne laisse rien de ce monde te voiler. Que l'évangile ne soit pas voilé pour toi. Tu as l'impression que ceux qui viennent prier chaque dimanche, ce sont des pauvres. Comme certains disent, oh oui, ce sont des pauvres qui vont chercher Dieu. Ce sont des pauvres qui s'élèvent chaque matin. Hier, tu étais zélé dans la prière. Dimanche matin, tu étais là. Aujourd'hui, dimanche, tu vas faire le jogging. Aujourd'hui, dimanche, tu es dans des fêtes. Aujourd'hui, dimanche, tu es déconnecté. L'autre ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire par les choses que tu peux voir. Parce que tout dans ce monde est éphémère. Tout dans ce monde est passager. Il n'y a que la bénédiction qui demeure. Et dans la bénédiction, on peut tout te perdre. Tu es comme un arbre, comme un olivier, comme un palmier. Même si on te coupe aujourd'hui, tu vas reproduire. Pourquoi? Parce que tu portes la bénédiction. L'autre s'est détachée. Mon message ce matin, Dieu m'a dit, parle à ceux, aux hommes et aux femmes qui sont comme l'autre, de ne pas se détacher. Mais s'ils se sont détachés, qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent à la source. Voici le cœur de mon message. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était fatal. Et Abraham, lorsqu'il a vu ces choses, en tant qu'un père, en tant qu'un homme sage, un homme spirituel qui dissonne les choses, il propose à l'autre la séparation. Il propose à l'autre la séparation. Pourquoi? Parce que l'autre n'était plus au lieu de rendez-vous. L'autre n'était plus connecté au programme d'Abraham. Alléluia! La crise de leadership qui a surgi entre Abraham et l'autre a instruit Abraham. Et j'aimerais nous dire trois vérités fondamentales concernant les crises. Lorsque les situations difficiles nous arrivent, lorsque des crises nous arrivent, Dieu en général nous enseigne plusieurs choses, dont trois principales. Plusieurs, mais trois que je voudrais vous énumérer. Lorsque des crises arrivent, lorsque des problèmes arrivent, des tensions, hier vous étiez bien, mais tout à coup les choses commencent à changer, les attitudes de gens commencent à changer, les paroles de gens commencent à changer, saches que Dieu vous éprouve afin de mieux vous évaluer. Dans chaque crise, il y a une épreuve. Et chaque épreuve vise une évaluation. Oui. Dieu t'évalue, Dieu évalue ton cœur. Dieu t'évalue toi-même pour que tu comprennes. Il y a des gens qui pensent que, si eux, ils ne sont pas là, l'église va tomber. Il y a des gens qui croient que, le jour où il te quitte, c'est fini, tu meurs. Mais j'aimerais te dire, c'est le jour où Dieu me quitte, c'est le jour où je meurs. Mais un homme peut me quitter. Dieu a dix mille millions de personnes qu'il va remplacer à ta place. J'aimerais dire à une sœur, ne pleure plus parce que ce fiancé est parti. Ce n'était pas ton mari. Ne pleure plus parce que cet homme est parti. Ce n'était pas ton mari, ce n'était pas ta femme. Une personne qui te quitte comprend que ce n'était pas la personne de la destinée. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Ne te sois pas là, ta vie est finie. Non, 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 non. L'autre a décidé de quitter Abraham. Je n'ai pas vu Abraham pleurer. Je n'ai pas vu Abraham faire un deuil. Abraham a dit, ok, vas-y, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham ne pleure pas parce qu'Abraham est dans le programme. Je dis dans le programme de Dieu. L'autre est dans la misère parce que l'autre ne sait pas qu'il s'est déconnecté. Tu ne dois pas t'être déconnecté de la source. Christ est le sœur, nous sommes les serments. Si tu te déconnectes, tu sèches. L'autre s'est déconnecté. Il avait tout, mais il a commencé à sécher. Mais j'aime l'attitude d'Abraham. Abraham a gardé le cœur de Dieu. Oh, que Dieu nous donne des Abraham, des pères qui ont le cœur de Dieu. Qui demandent la séparation, mais non la division. La division n'est pas de Dieu, mais la séparation peut être de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous savez ça, non ? Est-ce que vous savez ça ? Oui, mieux vaut qu'on soit à trois, qu'on soit à dix mille avec des pourritures. Il faut que les pourritures partent. Tu vas comprendre c'est quoi la vie, tu vas comprendre c'est quoi les choses. Et un jour, si tu as l'humilité comme le fils prodigue, tu reviendras. Malgré les tensions, Abraham a recherché la paix. Il a recherché la paix. Il ne voulait pas être dans le querelle. Dieu n'aime pas les querelles. Si vous voulez progresser avec Dieu, évitez les problèmes. Évitez d'être dans des problèmes inutiles. Il y a des problèmes qu'il faut fuir. Et je prie que chacun ici ce matin devienne quelqu'un qui fuit les problèmes. Dis avec moi, je n'aime pas les problèmes. Laisse-moi là où je suis. Pas de problème. Amen, amen. Amen, amen, amen. Je disais amen, amen. La séparation a aidé Abraham. Et cette séparation vient parce que l'autre n'était plus dans la vision d'Abraham. L'autre n'était plus dans le programme d'Abraham. L'autre était un individualiste. L'autre était une personne qui malheureusement a voulu se détacher. Deuxième chose, lorsque les épreuves arrivent ou encore les crises arrivent, cela veut nous révéler et encore exposer les choses cachées ou les personnes cachées autour de nous. Que des gens qui sont autour de nous qu'on ne connaît pas bien. Que des personnes qui sont autour de nous, qui nous entourent, mais qui ont d'autres intentions. Qui ne sont pas des véritables fils. Oh, je prie pour papa que Dieu te révèle tous les vrais fils. Et que tous ceux qui ne sont pas fils et filles, vous allez être exposés et exposés. Pourquoi? Parce que Dieu n'a plus le temps à perdre. Je ne sais pas si vous comprenez l'horloge de Dieu dans le temps. Nous sommes dans les derniers temps. Plusieurs sont là avec des mauvaises intentions. Plusieurs sont là avec des agendas cachés. D'autres sont là avec, n'est-ce pas, des intérêts personnels. Dieu veut que le programme d'Abraham se maintienne. Dieu veut que la bénédiction, Dieu veut que les nations soient sauvées. Dieu veut que le monde soit sauvé. Alors, je prie qu'au travers des crises, des épreuves, que Dieu te révèle autour de toi. Toutes les personnes qui te font des sourires, mais qui ont des mauvais cœurs, que Dieu les révèle au nom de Jésus. Je déclare à partir d'aujourd'hui, aucun Judas ne sera autour de toi. Que Dieu expose tous les Judas. Que Dieu expose tous les Judas. Autour de toi, afin que tu saches avec qui tu marches. Que Dieu révèle leurs motivations. Leurs intentions de cœur. Que Dieu révèle leurs motivations. Les épreuves, les soucis, en fait je dirais les crises, viennent révéler les choses cachées, les motivations cachées. Que tu ne connaîtras pas sans qu'il n'y ait pas la crise. Troisième raison, les crises, lorsqu'elles viennent, elles viennent pour nous aider à entrer dans une nouvelle dimension. Abraham doit entrer dans une nouvelle dimension. Il faut que la bénédiction devienne palpable, matérielle, mais il ne peut pas monter avec tout le monde. On ne monte pas sur la montagne avec tout le monde. On monte avec les fils et on monte avec les filles. Quelqu'un me donne un bon Amen. Deux autres choses majeures que je voudrais souligner dans cette prédication. Premièrement, c'est le cœur qu'Abraham a eu et le cœur de l'autre. Parlons d'abord du cœur d'Abraham. Le cœur d'Abraham est un cœur large, un cœur bon. Abraham c'est le père. Abraham il a le cœur selon Dieu. Malgré les crises, il n'a pas à rechercher la mort de l'autre. Ne recherche jamais la mort ou ne souhaite jamais la mort de quelqu'un même qui est contre toi. Bénis-le. Même quelqu'un qui te maudit, toi bénis-le. Afin que tu éries toujours la bénédiction. Nous sommes de la race qui bénissons. Nous, nous ne maudissons personne. Abraham ne maudit pas. Mais les actes de l'autre vont le rattraper. C'est-à-dire, ce sont tes actes que tu payeras pour les conséquences de tes propres actes. Mais Abraham bénit parce qu'Abraham a le cœur de Dieu. Il sait que l'autre peut s'égarer, mais un jour l'autre peut revenir. Amen. Amen. Parce que le temps éprouvera toujours la vraie nature de Jean. Abraham, nous le voyons ici, il est donc ce leader. Pourquoi on parle de leader ? Parce qu'Abraham a un cœur qui est capable d'aller conquérir les âmes. J'ai aimé une phrase que papa a sortie le vendredi. Oh, ça m'a vraiment touché. Il disait, vous savez, lorsque vous êtes un père, même lorsque vous avez des cheveux blancs, vous enfantez. Nous, on pense qu'on enfante que quand on est jeune. Mais avec Dieu, même dans la vieillesse, on peut enfanter. Et je bénis Dieu parce que nous sommes dans la saison où papa, quand tu as dit ça, j'ai dit, il y a encore d'autres bébés dedans, il y a encore d'autres enfants. Non, notre église va encore aller dans des nations où on n'a jamais mentionné. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des bébés qui vont sortir, des ministères qui vont naître. Jusque dans votre vieillesse, il a dit, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Jusqu'à votre vieillesse, vous serez productifs. Jusqu'à votre vieillesse, vous engendrerez. Jusqu'à votre vieillesse, vous enfantez et vous lâcherez des âmes. Des âmes allées dans les nations. Jusqu'à votre vieillesse, Dieu vous soutiendra. Vous ne manquerez de rien et personne ne vous touchera. Papa, Dieu me dit de vous dire, personne ne mettra la main sur vous. Lorsqu'on voudra vous attaquer, ils tomberont. Tous ceux qui voudront creuser une tombe pour vous, seront enterrés. Parce que Dieu est un Dieu de l'alliance avec vous. Et Dieu marche au-devant de vous. Acclame le Seigneur. Chandra, Bache, Karaba, Yabra. Papa, vous faites d'autres fiertés. Vous aimez Jésus. Tout ce qui vous intéresse, c'est Jésus. Tout ce qui vous intéresse, ce sont les intérêts du royaume. Et je prie aujourd'hui, et je le déclare, si je suis serviteur de Dieu, que toutes les personnes mal intentionnées, que Dieu les écarte et qu'ils tombent tous. Je dis bien qu'ils tombent tous. Parce qu'il y a encore beaucoup à donner. Le cœur d'Abraham est un cœur qui aime. C'est un cœur de leader. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui parle. Un leader n'est pas seulement quelqu'un qui agit. Un leader, c'est quelqu'un qui a le cœur pour les autres. Un leader, c'est quelqu'un qui aime se battre pour les autres. Un leader, c'est quelqu'un qui s'oublie lui-même. Il oublie ses intérêts. Il oublie sa famille. Il oublie tout, mais il donne tout pour les autres. Un leader, c'est un vainqueur. Un leader, c'est un guerrier. Un leader, c'est un vaillant héros. Un leader, c'est quelqu'un que personne ne peut arrêter. Un leader, c'est un pionnier. Il fraye le chemin. Il est le premier et il se met devant. Il prend le coup. Il prend le coup. Mais pendant qu'il prend le coup, il est en train de frayer le chemin. Il prend le coup, mais il fraye le chemin. Il prend le coup, il fraye le chemin. Abraham a le programme de bénédiction. Bien-aimé, il n'y a pas de bénédiction sans lutte. Il n'y a pas de bénédiction sans épreuve. Et regardez ce que Jésus a fait, le plus grand de tous les leaders. Il a dit, je suis venu donner ma vie pour les autres. Il a donné sa vie. Abraham, ne regarde pas le mal des autres. Abraham, garde son cœur. Bien-aimé, si tu veux être un grand leader, garde ton cœur. Parce que tout vient du cœur. Les gens vont te blesser. Tu entendras des paroles qui vont te détruire, qui voudront te détruire. Mais préserve ton cœur. J'ai compris une chose. L'homme change. Dieu ne change pas. Non, tu n'as pas compris. Les gens que tu vois bien aujourd'hui, demain peuvent devenir mauvais. Mais quelqu'un que tu vois mauvais, il peut aussi se répandir. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu garde ton cœur. Que Dieu garde ton cœur. Que Dieu garde ton cœur. Garde ton cœur plus que tout. Car de lui viendront les sources de la vie. Quand quelqu'un te maudit, toi bénis-le. Quand quelqu'un te veut du mal, toi bénis-le. Parce que tu dois garder le cœur d'un conquérant. Un conquérant ne regarde ni à gauche, ni à droite. Tu sais, les critiques, c'est pour te distraire. Les mauvaises paroles, c'est pour te distraire. Mais moi, je suis un conquérant. Abraham est un conquérant. Quand tu es un conquérant, tu es comme une caravane. Les chiens aboient la caravane. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-le parler. Ils parleront et ils parleront encore. Mais moi, je ferme mes oreilles. Moi, je bouche mes oreilles. Moi, j'avance. Mes yeux sont sur la rémunération. Mes yeux sont sur Jésus. Mes yeux sont sur le royaume de Dieu. Je pars, j'avance et j'avance. Tu seras en retard parce que la caravane passe. Lève ta main comme ça. Dis, je suis un conquérant. Non, je ne t'entends pas. Dis, je suis un conquérant. Dis avec moi, je veux posséder les portes de mes ennemis. Au nom de Jésus. Les ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le reverrez plus jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, vous ne le reverrez plus jamais. Vous ne le reverrez plus jamais. Et vous ne le reverrez plus jamais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lève ta tête. Hier, tu avais baissé ta tête parce qu'on t'a eu des coups. Parce qu'on t'a critiqué. Parce qu'on a parlé mal de toi. On t'a calomnié. Comprends qui tu es. Je suis dans le programme d'Abraham. Je n'ai pas vu un arbre qui porte de fruits et sur qui on n'envoie pas de pierre. Si on jette de pierre sur toi, ça veut dire que tu es un arbre fruitier. Si on t'attaque, c'est parce que tu portes du fruit. Si on t'attaque, c'est parce que tu es important. On ne calcule pas des gens qui ne sont pas importants. Si on t'a calculé, c'est que tu acclames Dieu pour toi-même. Tu es un leader conquérant. J'annonce que tu porteras du fruit. Tu porteras du fruit. Tu porteras du fruit. Non, si tu le crois, dis Amen. Dis Amen. Au nom d'Euf. Au nom d'Euf. Nous porterons nos fruits jusqu'à la vieillesse. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce n'est pas des fruits saisonniers. C'est des fruits permanents. Des fruits qui demeurent. Et pour des générations futures, Abraham est un père générationnel. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. Alléluia. Mais l'autre a un cœur tordu. L'autre, c'est le type de personnes qui sont intéressées. L'autre, c'est des gens qui sont opportunistes. Qui s'accrochent à toi pour obtenir quelque chose. L'autre n'a pas le cœur de fils. Un fils à l'adène du père. Aujourd'hui, si on veut dire, on t'accuse. Non, tu es le père d'un enfant et tu nis. Allons faire des tests. On va retrouver l'adène. Parce que là où il y a l'adène, l'adène, on dit non. L'enfant, c'est un enfant. Bien aimé, tu ne peux pas être fils de papa et ne pas avoir l'adène de papa. Tu ne peux pas être fils de papa et avoir un cœur pour l'argent. Avoir un cœur pour les biens de ce monde. Avoir un cœur pour les choses banales, les titres, les machins. J'ai compris, ce n'est pas les titres qui élèvent. J'ai compris, ce n'est pas l'argent qui bénit. Pierre a dit quoi? Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Je crois Jésus, la bénédiction. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est le temps où c'est la bénédiction qui marquera la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Oh, je me redis, ne sois pas un l'autre. Ne sois pas un enfant fidèle. Ne sois pas un enfant déloyal. Ne sois pas un enfant opportuniste. Que des opportunistes. Ils s'accrochent à toi pour ce qu'ils vont obtenir. Mais l'opportunisme, quand tu te déconnectes de Abraham, l'autre a été déconnecté. Et parce qu'il a été déconnecté, voici les ennemis sont venus. Et les ennemis l'ont appris. Ils ont kidnappé. Il a perdu la bénédiction. Il a perdu la position. Pourquoi? Parce qu'il a regardé à Sodome. Il est parti à Sodome, pas en suivant l'incide de l'éternel. Parce qu'il a regardé avec ses yeux. Sodome était rempli des richesses. Une ville prospère. Il est parti sans Dieu. Mais Dieu a dit à Abraham, lève les yeux, regarde. Abraham lève les yeux, selon l'ordre de Dieu. Et il regarde toute la plaine. Il regarde les territoires. J'aimerais te dire, Dieu est en train d'élargir les territoires. Dieu est en train d'élargir les territoires. Il dit, regarde, toutes ces contrées, toutes ces nations, la RDC je te donne, l'Afrique je te donne, l'Europe je te donne, l'Amérique je te donne, l'Australie je te donne. Lève les yeux, regarde, regarde, toutes ces nations je te donne. Mais il y a un frein, un frein c'est l'autre. L'autre te freine, l'autre te voile. Il faut que l'autre parte. Et l'autre est parti, il était tout content. Mais il ne savait pas. Telle fois parait droit à un homme, mais son issue c'est la mort. Il est parti, mais c'était la mort qui l'attendait. L'autre s'est retrouvé dans le compromis avec les systèmes des antivaleurs de l'époque. Il y avait l'homosexualité. L'autre a vendu ses enfants pour la prostitution. L'autre lui-même s'est prostitué avec ses filles. L'autre a quitté Sodom et Gomorre. Lisez la suite. Et toutes ses richesses ont été consumées par le feu. Il est sorti sans rien. Bien-aimé, ce que tu penses avoir aujourd'hui, tu peux le perdre en un jour. Mais lorsque tu as la bénédiction, tu ne peux rien perdre. Parce que Dieu sera avec toi, Dieu marchera toujours avec toi. Et tu ne bâtreras de rien. Mais laissez-moi vous dire pour finir. Alors qu'ils ont été arrêtés, kidnappés, ils étaient la prisonniers de rois. La Bible dit, Abraham apprend la nouvelle. Et Abraham dit, non, je ne peux pas laisser mon sang partir. Je ne peux pas laisser. Même si c'était un fils déloyal. Même si c'était un fils infidèle. Il reste quand même un fils. Là, Abraham se levait. Abraham a le cœur de Dieu qui n'abandonne pas. Il continue d'intercéder. Et la Bible dit, il s'est levé. Et il est parti libéré. Oh, je prie que l'autre d'aujourd'hui, toi qui t'étais éloigné, laisse-toi rattraper par Abraham. Abraham dit, non, je ne laisserai pas l'autre. Abraham se lève. La Bible dit, il prend 318 de ses braves serviteurs nés dans sa maison. Frère, sœur, Abraham, pour aller combattre les ennemis, les adversaires, n'utilise pas ou n'arme pas les serviteurs. Mais on parle des serviteurs fils. C'était ses fils nés dans la maison. C'est-à-dire, ils avaient la vision de la maison. Ils avaient la vision de leur papa. Ils savaient comment est-ce que papa pouvait agir et réagir. Ils pouvaient connaître le cœur de papa, comment ça bat. Abraham n'était pas au front, mais Abraham était le leader. Abraham était avant, mais Abraham a armé. Aujourd'hui, il devient un vrai fils. Dans la maison de père, tu seras armé. Tu seras armé, tu seras équipé. Tu seras armé, tu seras équipé. Oh, je vois des fils et des filles. Ils ne seront peut-être pas nombreux, mais Dieu est en train de les élever. Dieu est en train de les susciter. Dieu est en train de les mettre à part. Les véritables fils de l'Alliance, où sont-ils ? C'est vous la relève de demain. C'est vous qui l'accomplis de grandes choses pour demain. Aujourd'hui, vous êtes préparés, vous êtes équipés. Mais laissez-moi vous dire, dans un temps futur, dans un temps proche, vous allez entrer en guerre. Abraham sépara sa troupe. Je me suis posé la question, où a-t-il appris la stratégie militaire ? Parce que ce qu'Avoim m'a fait, ce sont des stratégies militaires. Il a appris où ? Parce qu'il y avait le leadership en lui. Quand le leadership de Jésus est en vous, vous devenez un chef d'armée. Vous devenez un leader, un conquérant, un vainqueur. J'aimerais te dire, tu ne subiras plus les choses de la vie. Tu ne subiras plus les problèmes de la vie. Toi qui es comme l'autre, toi des choses que l'ennemi a volées. Le temps arrive où Dieu va les récupérer. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un, alors que je suis en train de finir ? Je prie que tout ce que le diable t'a volé, l'an tu as été volé, tes richesses ont été volées. Que ce matin, que Dieu te les restaure, que Dieu te les redonne, que Dieu te les redonne, que Dieu te les redonne et que Dieu te les redonne. Abraham est parti de nuit. Il a attaqué la nuit et il a vaincu. Il n'était pas un guerrier de nature, mais Dieu a fait de lui un guerrier. Et il est parti, il a délivré l'hôte. Oh, l'hôte est revenu dans la maison. Je te prie, si tu as un enfant qui t'était égaré, qui t'était éloigné, tu avais perdu la fidélité. Ce matin, écoute la voix de Dieu, reviens, reviens dans l'alliance. Quand Abraham l'a libéré, il a libéré non seulement l'hôte, mais également ses richesses, sa femme, également ses biens et tout ce qu'il avait. Et après cela, Jésus-Christ, qui était une image de Messie-Sédèque, est apparu à Abraham. Abraham a vu Jésus. Jésus a dit, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Oui, parce que dans le programme d'Abraham, la finalité c'est Christ. Ne l'oubliez jamais. La finalité c'est la croix ne jamais de la croix. Que Dieu te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Tiens-toi debout, on va prier. Lève tes mains, lève nos mains vers Dieu. Lève tes mains, lève nos mains vers Dieu. Devant nos mains tous ensemble. ... 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 Complir toutes les volontés de Dieu. Nous voulons servir au dessein de Dieu. Ô Seigneur, délivre nos cœurs. Nous ne voulons pas qu'il y ait de l'hôte ici. Enlève le voile. Déchire le voile. Déchire le voile. Déchire le voile de l'ignorance. Prie pour que le voile de l'ignorance soit déchirée. Prie pour le voile de la séduction. Ô Seigneur, délivre-nous de toute séduction. Les séductions sataniques. Les séductions démoniaques. Délivre-nous. Tu vas lever ta main. Tu vas dire à Dieu, utilise-moi. Je veux être comme Abraham. Donne-moi un cœur, le cœur de Dieu. Le cœur de vainqueur. Lève la voix. Lève ta main. Commence à prier. Il y a des personnes ici que Dieu va bénir de manière extraordinaire. Ce matin, ce matin, ce matin. Lève ta voix. Commence à prier. Prie, prie. Prie comme Abraham, comme Abraham, comme Abraham, comme Abraham, comme Abraham. Seigneur, utilise-moi. Dis à Dieu, utilise-moi. Utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi. Utilise-moi, utilise-moi. Prie, 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 prie. Il y a des fils et des filles ici. Dieu est en train de vous toucher. Le Seigneur est en train de vous toucher. Où que vous soyez, gardons nos mains levées. Gardons nos mains levées. Le Saint-Esprit de Dieu est en train d'être relâché. La puissance de Dieu, ce matin, est parmi nous. Je veux prier pour tous les fils. Je veux prier pour toutes les filles. Quel que soit votre âge. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Vous tous qui êtes fils. Vous tous qui êtes filles. Là où vous êtes. Connectez au programme d'Abraham. Au programme de Dieu. Le plan de Dieu. Le plan du royaume de Dieu. Je prie que Dieu puisse vous toucher. Que Dieu puisse vous toucher. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains simplement. Saint-Esprit de Dieu, merci. Là où tu es simplement. La main de Dieu est en train de te toucher. Là où tu es, là où tu es, là où tu es. Que tu sois devant, à gauche, à droite, derrière. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir maintenant. Il y a plusieurs ici que Dieu est en train de se révéler. Tu vas connaître des révélations, des visitations divines. Tu es ici, tu es ici, tu es ici. Le Saint-Esprit vient à toi. L'Esprit de Dieu vient ouvrir tes yeux. L'Esprit de Dieu vient ouvrir tes oreilles. Le Saint-Esprit vient ouvrir ta bouche. Tu es là. Tu sens en toi un appel de Dieu. Tu dois servir Dieu. Ça bouillonne à l'intérieur de toi. Au-dedans de toi, ça bouillonne. La gloire de Dieu. Pendant que je parle, arrive sur toi. La main de Dieu est en train de se poser. Je vois trois personnes ici que Dieu veut utiliser puissamment. L'Esprit de Dieu, là où vous êtes, il vous saisit et il vous touche. Prenez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. Au nom de Jésus. Tout ce qui est appelé à la dimension de la prière, de l'intercession. Tout ce qui est appelé à évangéliser, à proclamer. Vous qui êtes appelé à prêcher l'évangile de Dieu. Il est dit dans les derniers temps du Dieu. Je répandrai de mon esprit. Je suis toute chère. Vos fils et vos filles prophétiseront. Lui est seulement. Un homme ne te touche pas. Dieu lui-même. Le Saint-Esprit lui-même te saisit. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Sur tes mains, il y a le feu de la guérison. Dieu veut utiliser dans la guérison des malades. Dans la délivrance captive. Prends l'Esprit de Dieu. Le programme d'Abraham, c'est un programme de vainqueur. Dieu fait de toi un vainqueur. Dieu fait de toi un vainqueur. Lève-toi, vaillant héros. Vaillant héros, lève-toi. Sainte ton épée, ta parure. Et va et défend la vérité. Où sont les guerriers? Où sont les guerrières? La Bible dit, réveillez les héros. Préparez la guerre. Oui, qui a se préparé pour la dernière bataille. Avant le retour de Jésus. Oui, soyez réveillis. 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 Ils boiront de brefages mortels. Cela ne leur fera pas mal. Que l'onction de Dieu, que la gloire de Dieu vienne sous vie. La douleur est en train de l'enfer. Les puissances sataniques sont brisées. Au nom de Jésus, sois libre. Sois libre. Que Dieu libère ton intelligence. Que Dieu libère ton cœur. Que Dieu libère tes pensées. Que Dieu libère ta vie. Les chaînes de la pauvreté sont brisées. Les chaînes de l'ignorance sont brisées. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Reçois la bénédiction de Dieu. Je déclare la bénédiction de Dieu dans ta vie. Je déclare. Je déclare. Avant de libérer le micro. Je déclare. Tu vas commencer à les toucher. A partir de ce culte, Dieu change la situation. Dieu change ta famille Ah oui, et que Dieu te multiplie Soyez fréquents, soyez fréquents Soyez fréquents, soyez prospères Multipliez, multipliez, multipliez Remplissez la terre, remplissez la terre Assoujettez cela et dominez, dominez Femme, je voudrais te dire une chose La revient et elle est déjà venue J'annonce à quelqu'un aujourd'hui Les nouvelles lèvres, changement de saison Sous-titrage Société Radio-Canada